Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos intitulée Prérequis. Dans celle-ci, on va tenter d'apporter des éléments de réponse à des problématiques courantes de terrain. Aujourd'hui, on parle de mobilité de cheville dans le cadre du squat. Bienvenue dans Prépa et Performance. Le squat est un exercice de référence dans la musculation et donc dans la préparation physique. Pour autant, comme nous en avions discuté dans notre vidéo sur le sujet il y a quelques mois, c'est un exercice technique. Et qui dit technique, dit apprentissage. Et même avec des athlètes de très haut niveau dans leur discipline, la musculation peut être mal réalisée. Il faut toujours garder à l'esprit qu'un sportif, aussi excellent soit-il dans son sport, n'est pas forcément aussi performant en musculation, en haltérophilie, etc. Donc, pour ne pas prendre de risques inconsidérés, on va s'assurer de quelques prérequis. Et avant même de discuter de consignes de réalisation d'un mouvement, il s'agit de s'assurer d'avoir la mobilité pour les réaliser. Nous parlerons bientôt, dans une série dédiée à la technique cette fois, de conseils de coaching. Mais impossible d'introduire ces logiques sans les capacités de base. Ainsi, à travers la série prérequis, nous allons discuter de mobilité articulaire. On essaiera d'accès ces vidéos sur des soucis fréquemment rencontrés lorsque l'on est coach sportif ou préparateur physique. N'hésitez donc pas en commentaire à nous dire si vous avez des problèmes que vous rencontrez souvent. On t'entra dit amener des réponses. Pour ne rien vous cacher, mon ambition initiale était de proposer des vidéos techniques de coaching pour englober tout un exercice, ses correctifs, etc. Mais malheureusement, en commençant à rédiger le texte, je me suis assez vite rendu compte que ça allait amener des vidéos extrêmement longues. Évaluer le mouvement, corriger la mobilité, la stabilité, la technique, etc. J'ai donc fait le choix de découper cette logique en épisodes plus courts et plus digestes. J'espère que cette démarche vous plaira. J'en profite d'ailleurs pour vous préciser que ces vidéos ne se volent en aucun cas exhaustives. Dans le domaine de l'entraînement, il existe autant de réponses que de cas. Le but sera toujours d'individualiser la démarche au maximum. Vous trouverez à travers ces vidéos des choses qui j'espère pourront vous plaire et d'autres peut-être moins. A vous de faire des choix, de prendre ce que vous pensez intéressant et de laisser le reste. Et évidemment, n'hésitez pas à laisser en commentaire des méthodes et des techniques que vous utilisez pour en faire profiter tout le monde. Nous allons débuter notre réflexion à travers la notion d'évaluation. Comme vous le savez si vous suivez la chaîne, je suis un grand partisan de l'évaluation. Ça permet à mon avis de dresser un état des lieux et de savoir vers où avancer. Ainsi, lorsqu'il s'agit de la mobilité, j'applique la même logique. Je l'évalue dans un premier temps, puis je la travaille et confirme l'efficacité du protocole par une réévaluation plus tard. C'est les deux étapes que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo. Nous allons voir différentes méthodes pour évaluer l'amplitude de notre cheville. La première et la plus évidente à mon avis, c'est tout simplement d'utiliser un goniomètre. C'est un outil qui se rapproche d'un rapporteur que l'on peut utiliser en mathématiques, mais pour le corps. Il en existe des électroniques pour l'analyse des amplitudes pendant le mouvement, mais ici un goniomètre classique fera très bien l'affaire. Cependant, culturellement, c'est plutôt un outil médical et on le retrouve assez peu dans les salles de sport à tort. Il existe alors des alternatifs terrain tout aussi efficaces. Une première méthode que l'on retrouve assez souvent, c'est celle d'aller se placer face à un mur et d'essayer d'aller le toucher avec son genou en réalisant une dorsiflexion. Dans ce cas, on va mesurer la distance entre les orteils et le mur et l'on va s'éloigner ou se rapprocher pour déterminer notre distance maximale. Si je gagne plus tard en mobilité de cheville, ma distance orteil-mur augmentera puisque mon genou sera capable d'aller plus loin. Si c'est une méthode plutôt artisanale, elle fonctionnera très bien. Si l'on cherche quelque chose de plus scientifique maintenant, on pourra utiliser l'application validée MyROM. Elle a été créée par Carlos Balzalobré, le créateur de MyJump2 et de différentes autres applications du domaine du sport. Ici, on va utiliser notre smartphone comme un gyroscope. Il va être capable de déterminer de combien de degrés il a été déplacé dans l'espace. Ici, on vient sélectionner l'évaluation en dorsiflexion, puis on place le smartphone au milieu de la jambe du participant. Une fois appuyé sur OK, nous avons un décompte de 5 secondes pour réaliser la dorsiflexion maximale de la jambe gauche, tout en maintenant le talon au sol. Une fois ce décompte terminé, nous allons changer de jambe et appuyer à nouveau sur OK. De nouveau, le décompte se lancera et nous aurons 5 secondes pour ce second test. A la suite de ces deux tests, nous obtiendrons l'amplitude des deux dorsiflexions ainsi que le pourcentage d'asymétrie. Ça pourra être des informations intéressantes à comparer dans le temps, notamment avec un programme de gain de mobilité. Vous pourrez également retrouver d'autres évaluations articulaires dans l'application. Nous allons aussi pouvoir utiliser notre smartphone avec des applications comme CoachEye. Sur celle-ci, nous pourrons tracer des angles directement sur notre photo ou vidéo. Dans ce cas, bien entendu, il s'agira de standardiser le test pour toujours le réaliser de la même façon. Nous verrons ça prochainement sur la chaîne. Plus simple encore, nous pouvons prendre des photos dans les mêmes conditions à amplitude maximale pour les comparer dans le temps. De façon générale, peu importe la méthode utilisée, l'idée sera d'avoir une comparaison de la mobilité de notre athlète. Par ce biais, on s'assurera que ce que l'on met en place a du sens. Nous allons ensuite voir plusieurs mouvements qui ont pour but de travailler cette amplitude. Ils peuvent donc être utilisés dans des protocoles de gain de mobilité. Ce sera dans le cas où le squat n'est pas encore envisageable par manque d'amplitude. Mais nous pourrons aussi les réaliser à chaque échauffement lors de futures séances de squat. À nouveau, il est essentiel de prendre son temps quand il s'agit de réalisation technique. Mieux vaut perdre quelques semaines à travailler son amplitude que de forcer une réalisation technique et se blesser. Dans un premier temps, et comme nous en avons déjà discuté à plusieurs reprises sur la chaîne, nous allons pouvoir utiliser les automassages. Qu'il s'agisse de rouleaux, de pistolets, de balles de massage, de cannes, tout sera valable. L'idée sera de travailler les fascias pour relâcher des tensions et travailler ensuite de façon plus qualitative. On travaillera toute la longueur du muscle et l'on pourra insister plus longuement sur les zones raides. Vous pourrez retrouver différents programmes aux rouleaux sur la chaîne secondaire si vous recherchez des routines. Ensuite, nous allons ajouter des étirements pour travailler le corps musculaire dans sa longueur. On peut y retrouver des étirements classiques permettant un gain d'amplitude lorsque la cheville est vraiment très limitée en liberté de mouvement. Ensuite, on pourra se tourner vers des étirements plus spécifiques dans le but de réaliser des squats profonds. Dans un premier temps, nous allons placer notre cheville bien à plat sur une box ou un banc et orienter notre bassin bien dans l'axe. Nous allons chercher à avancer le genou jusqu'à arriver en limite d'amplitude, avec toujours le talon bien enfoncé dans le sol. Nous serons sur un premier niveau d'étirement que l'on pourra assez facilement augmenter avec l'ajout d'une contrainte supplémentaire, comme par exemple une kettlebell. Dans ce cas, on va la placer sur le genou et reproduire le même mouvement, toujours en amplitude maximale. Si je n'ai pas de charge à ajouter, je peux placer mon tronc sur ma cuisse et en attrapant les bords du banc, tirer légèrement sur les bras pour ajouter de la pression. Lorsqu'on sera assez à l'aise avec ces mouvements, on pourra commencer à ajouter de l'angle. Pour ça, on va placer un bâton à l'extrémité de son petit orteil, et l'on va chercher à le contourner par l'extérieur avec le genou. À un niveau encore plus avancé, on pourra venir placer une cale sous l'avant du pied, afin d'exagérer encore plus la dorsiflexion. Également, on pourra se tourner vers les méthodes Mulligan que nous avions déjà présentées sur la chaîne. L'idée est d'ajouter une tension élastique pour augmenter la contrainte et travailler sur la zone articulaire. Nous pourrons ici le placer au-dessus et en dessous des maléoles, en fonction des mouvements, comme nous l'avions décrit. Je vous renvoie évidemment vers cette vidéo pour plus d'explications. Bien entendu, la cheville aura un lien tout particulier avec l'articulation du pied. Il s'agira donc de ne pas l'oublier, car assez souvent, on peut constater un pied faible chez les pratiquants débutants. Or, dans la réalisation technique du squat et de beaucoup d'autres mouvements, il est essentiel d'avoir un pied bien actif. Dans ce cas, on constate une voûte qui s'effondre lorsqu'elle va être mise sous tension. L'étagement articulaire en paiera forcément, puisqu'on aura une tendance à voir le pied en éversion, c'est-à-dire s'écroulant vers l'intérieur. Je vous renvoie donc à notre vidéo sur le sujet si vous souhaitez ajouter du travail de pied à vos séances. Pour conclure, on peut dire que la mobilité de cheville est un prérequis essentiel pour la réalisation de mouvements techniques comme le squat profond. Elle demandera de l'amplitude pour être efficace dans l'exécution du mouvement. On pourra facilement évaluer son amplitude et mettre en place un protocole pour pallier à des manques. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ces quelques conseils sur des prérequis autour de la cheville pourront vous être utiles. Comme toujours, likez, commentez et partagez cette vidéo pour nous soutenir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! C'est une croustille. C'est une croustille. Ça marche bien. Elle est cassée. Je recommence ? Oui. Oh merde, j'ai mes lunettes. Oh, j'ai mes lunettes depuis le début. Cessez de rigoler.